Alors, qu'est-ce qu'on a pour le moment ? Eh bien, voilà, on a le titre. J'ai l'impression qu'André est mort dans les toilettes. Donc, j'ai, première personne, singularité, je parle. L'essence même du théâtre contenue dans le titre. Ça, c'est bon, ça. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai l'impression, donc, le sentiment. L'autre essence fondamentale du théâtre directement annoncé par le titre. Ça, c'est très très bon. C'est la fiction. Autrement dit, André, le second protagoniste, l'indispensable autre, l'alter. Alors, André, qu'est-ce qu'il est ? Il est mort ! Ah, mais attention, il est mort dans le doute du jeu. Dans le sentiment de jeu qui a l'impression qu'André est mort. J'ai l'impression qu'André est mort dans les toilettes. Et c'est ce doute fondamental qui donne toute la lumière sur ce qu'il faut voir ou entendre de la mort. J'ai l'impression qu'André est mort dans les toilettes. Et c'est bien plus que le lieu qui est dit ici. Bien plus qu'un écor, c'est un contexte social. Une identité. Tout en disant, où est André ? Le titre dit aussi à qui il s'attresse. Il dit qui nous sommes nous qui regardons en anglais. Et à quel monde nous appartenons. Mais sinon, il n'aurait pas de sens. Ou alors, il faudrait dire, j'ai la certitude qu'Ibrahim est mort du choléra. Parce qu'il n'avait pas de toilettes. Mais non, messieurs, la... Sous-titrage Société Radio-Canada Malheureusement, aujourd'hui encore, nous déplorons quelques absents et nous tenons à leur rendre hommage. Madame Margie Béguin Madame Vémonde Bourla Monsieur Oscar Mottet Madame André Stoker Monsieur André Clément Monsieur Johan Corpato Monsieur Conrad Gerber Monsieur Daniel Minambre Madame Josette Astérot-Lanquette Madame Elena Monti-Furnari Madame Aurélie Junot-Henny Monsieur Robinson Vasquez Monsieur José Senaris �� Mistress Monsieur Merci.